Des opérations, c'est pour ça que j'ai un petit peu en retard, désolé. Non mais il n'y a pas d'heure, enfin elle était approximative mon heure, tant fait pour tuer tout, pardonner. Merci. Euh, oui, je ne sais pas s'il n'est pas prévu que je laisse ma musique en arrière-plan. Voilà, c'est la musique du jeu, non. Je ne sais plus, quand on joue à Command & Conquer en général, il y a une musique de fond ou pas ? Alors, pour nous, à Command & Conquer en général, tu ne passes pas par le menu. Tu passes par GameRanger directement. Ah oui, c'est vrai, chaque fois je commets la boulette. Attends, le logiciel, ça me lance mon Gananger, on est d'accord, je ne vais pas sur le site pour le télécharger. On est d'accord, c'est le bon truc. Alors, il est où, monsieur Daïoulous ? Je ne le vois pas correcté. Je ne suis pas près du tout. J'ai des préparatifs à faire avant. Mais oui, vas-y, Pénard. Vas-y, Pénard. Alors, dans le chat, est-ce que vous vous êtes manifesté ? Non, ok. Je me méfie, j'ai toujours peur de vous mettre un vent. Oh, tiens, je vais rejouer aux cartes contre Westboot. Alors, AJ n'a pas eu de bol. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai eu du bol, j'ai gagné toutes mes batailles ce week-end. Ah, j'ai encore gagné. J'ai un roi de carreau et lui a tiré un 4 de pique. Donc, autant dire que je l'explose au niveau des scores. Ah, la chance était avec moi aujourd'hui. Je vois des non-joueurs, des hôtes hébergeurs de parties dans Command & Conquer Generals. Il y en a qui se la pètent. Alors, Monsieur Destroyer. J'ai la boss. Je balance, carrément. Je vous lis en direct ce que je lis. J'ai un certain Killer, un certain Memphis. Alors, attends, les pseudo-Killers, mais qu'est-ce qu'il y en avait quand je jouais à l'époque ? Tout le monde s'appelait Killer pour faire stylé, je trouvais ça trop dépassé, trop nul. Je ne sais pas, quoi. Ça ne donnait aucun charme au nom de la personne, quoi. Alors, il y en a qui se fait appeler Hercule, un autre Anthrax. Oh, quelle horreur ! Le Anthrax, c'est le Dr. Anthrax, Dr. Trax, dans le camp de la GLA. C'est un des personnages joués par... Oui, alors effectivement, manque d'originalité, qui se fait appeler Hacker. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec son nom d'hôte Hacker, la description de son salon, c'est noob. C'est normal, c'est pour accueillir les joueurs débutants, sachant que c'est un bonhomme qui fait sûrement du noob bashing. Ouais, alors il y en a un, je ne sais pas si on peut dire que c'est du bon goût, il se fait appeler Microsoft. Qui a un usurpation de... Ah, Edge, je n'avais pas vu le nom complet. Parce que l'usurpation d'identité d'entreprise, ce n'est pas forcément de bon goût. Je vais te laisser héberger, le sage, la partie de Game Ranger. Ok. Ok, ok, si bien ça va me faire réviser, ça fait longtemps que je n'ai pas hébergé. Alors, Host Game. Flact Out, no. Call of Duty General, zero hours. Max Player, on reste entre nous, je vais mettre deux. Parce que Edge est pas là finalement, tu vois, il est pas dispo. C'était quoi mon mot de page ? Je ne sais même plus. Ah, c'était coucou. Coucou en minuscule. Souviens-toi que c'est coucou en minuscule ici. Si toi tu fais berga, moi je fais coucou. Ok. Et de toute façon, je n'ai autorisé que les amis. Alors comme ça, on ne devrait pas avoir d'intrusion. Ah, je trouve ça. Et je crois qu'il faille que je doive t'inviter. Ok, je me suis introduit. Oh, le coquidou, il s'est déjà introduit. Mon dieu. Mon dieu. Je ne sais plus ce que j'entends. Déjà, moi qui commence par l'introduction, il te dit, oh le coquidou. Ah, tu bois une bière. Alors, honteusement, je peux dormir la nuit prochaine. Mais je ne me suis pas vraiment resservi un deuxième fait. Mais je l'ai re-rempli tout à l'heure avant ma prise de déjeuner. Donc on va dire que j'aurais bu un café et demi aujourd'hui. Je vais sûrement t'interpréter une petite chanson quand tu seras sur le menu. Oh. Oui, alors attends. Bougez, bougez, bougez la souris, bougez la, bougez, bougez la souris. Oui, bah oui. Mais si tu as vu mon retour, là j'ai eu une erreur bizarre que je n'ai jamais eue. Ah, donc c'est implanté. Directique, c'est ça ? Alors non, il m'a parlé du système justement pour multijoueurs officieux. Il m'a dit GameTool, le GenTool. Ah, moi aussi il m'a dit ça, il a dit que ce n'était pas compatible. On s'en fout, c'est une garçon. Ah, alors, ouais, je ne sais pas. Il y a dû y avoir une mise à jour et c'est un message nouveau qui s'est greffé. Est-ce que tu as acheté la collection sur Steam, là tu lances depuis Steam ou depuis la version Abandonware, enfin, qui n'est plus officiellement ? J'ai la version Abandonware, moi, parce que je ne vois pas l'intérêt d'acheter sur Steam leur collection intressante. En plus, ce qui est plus est, je peux me vanter, je pourrais vous le montrer, mais je l'ai rangé. J'ai l'original Endure. Je m'étais offert à l'époque le coffret Command & Conquer Generals Zero Hour. Il y avait un coffret à l'époque ? Oui. Enfin, un coffret, j'exagère. J'avais le Endure, j'avais le vrai CD que j'avais acheté dans le commerce. Il s'en est là qu'il n'y avait pas de version Worksheet. Eh bien, je suis prêt à... Oui, oui, je vois, pardon. Alors, je ne sais plus ce que tu m'avais dit. Tu aimes les petites ou les grandes cartes ? Bon, on peut faire de tout. J'aime les grandes cartes parce que ça va durer plus longtemps. Ah, c'est un paramètre que j'aimerais faire. La prochaine partie, je te laisse faire ce que tu veux. Non, mais dis-moi. Mais moi, je te ferai une partie... Non, j'hébergerai moi la prochaine. Ah bon ? Donc, fais ce que tu veux. D'accord, d'accord. Une petite ou une grande, c'est comme tu veux. Tu as une scène qui me charrie, qui me dit plutôt un coffret maquillage. Alors, autant j'aime bien me déguiser, autant me maquiller, une, j'aime pas. Et de deux, les maquillages tiennent pas avec moi. Parce que j'ai une partie physique très désagréable dans la vie commune, qui est de suer. Pour un rien, je rappelle que je sue énormément. Donc, tout ce qui est maquillage va partir en dégueulis dégueulasses sur ma peau. Euh, oui. Euh, sue du verbe savoir. Oui, c'est ça, oui. Suer, suer. Yé, yé, yé. Euh... Alors, je vais me positionner dans le désert, moi. Parce que visiblement, il y a une partie roche. Tu te mets où tu veux, mon cher Nayonet. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par des... Ouais, allez, on va commencer en douceur. En douceur. Je vais mettre que deux ennemis faibles. Et seulement la deuxième partie, il y aura du moyen en IA. Parce que c'est vrai que démarrer tout de suite avec une moyenne, quand t'es pas chauffé diesel, ça la fout mal. Parce qu'à chaque fois, c'est se réapproprier des réflexes. Euh, tu veux être l'esthète de nœud. Allez, j'ai bien envie de mettre en GLA les ennemis. Allez, on va mettre un explosif et un toxine. Moi, est-ce que je vais pas incarner la Chine pour rigoler ? J'ai la Badaboum, j'ai la toxique. Euh... J'hésite entre l'indé et l'infanterie. La Glagla. Je vais essayer l'infanterie. Je sais plus, la carte, c'est une ville du tournoi, donc il doit y avoir des bâtiments. Je vais m'amuser à infiltrer avec des gugus. Euh... Ah oui, attends, je vais les mettre dans la même équipe, les ennemis qui se tapent pas sur la tronche. Infanterie, euh... Ouais. Alors l'infanterie, je le rappelle, l'infanterie à remis du fusil et du mitrailleur, elle est forte contre les avions. Et l'infanterie, à l'en ce regret, elle est forte contre les blindés. Donc tu fais l'armée d'infanterie et tu roules sur l'ennemi comme tu veux. Surtout que l'infanterie, c'est ce qu'on peut avoir très rapidement dès le début en masse. Et je te conseille, pour que tu payes moins cher les infanteries mitraillages, de faire directement un véhicule de transport parce qu'il y a 8 mitrailleurs dedans. T'en as pour 2400, tandis qu'en 2400, t'en as 10, 18. Enfin, le coût est beaucoup moins élevé quand tu fais une usine de matériel et t'arrives pas à te caler. Oui, je me faisais mal dans mon siège, en fait, j'étais... Je sais pas, j'ai eu un affaissement, si tu veux, je me penchais sur le côté. Donc j'arrêtais pas de me basculer en avant, en arrière en disant je vais mouler dans le truc. Tu vois, je gesticule encore quand je t'en parle. Excuse-moi, je t'écoutais, mais ça me bouffait. Je me sentais partir sur l'angle côté, là, basculer parce que j'étais pas sur un truc plat. Ouais. Mon siège qui vieillit, quoi. À force de m'asseoir dessus quasiment tous les jours, il faudra que je finisse par le changer, un de ces jours. Bref, pardon, excuse-moi. Oui, tu as raison d'acheter un lot et c'est plus rapide d'avoir huit soldats inclus dans le van spécial que de... C'est uniquement pour la Chine. Oui, 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 c'est le point fort de ce moment-là, ouais. Et... On va dire, j'ai chargé. Non, mais la chaise, c'est que tu la jettes au milieu de l'océan et tu vas en chercher une toute neuve. Oui ! Ouais, non, mais c'est pas comme c'était... Non, non, je plaisante. Tu vas, mais... J'ai la chance d'avoir, voilà, un bon matériel de siège super confortable et je vous avais déjà expliqué que c'était super important de ne pas négliger son siège qu'on diffuse. Non, pour le moment, je ne vais pas faire de choix de général. Let's get to work ! Putain, ça me fait bizarre d'être sur une carte où c'est à l'américain, mais c'est quadrillé, c'est propre. Et c'est tout spacieux. Oui, ça me dit, c'est bizarre. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, mon centre-ville est mal placé, regarde. Mon centre-poste de commandement, il est très mal placé. Alors, attends, je te vois. Je ne suis pas les lignes. Je ne sais pas... Je suis à l'est de ta position. Oui, mais comme je n'ai pas le radar, il faut que je fasse coulisser. Je n'ai pas le clic instantané. Quoi ? Je ne sais pas pourquoi tu as remarqué ton... Ta vie, mon poste de commandement, il n'est pas bien casé dans les routes. Il est à moitié sur les routes. Ah, oui, oui, c'est vrai. Tu as eu le placer comment ? Il n'est pas aligné non plus. Il y a un bug ou quoi ? Non. C'est bizarre. Non, ça a été modélisé à la chasse. C'est pas un bug. Non, je peux remettre ma musique en arrière-plan. Je ne savais plus s'il y avait une musique et il n'y en a pas. Je vous rappelle, les animations dans tous les commandes de conquière ne sont pas au top. Tout simplement parce qu'en fait, tous les jeux commandes de conquière de jeux stratégiques sont limités à 30 images par seconde. Et du coup, si tu veux que double le nombre d'images par seconde tu y a timide, le jeu va deux fois plus vite. Oui, c'est vrai. C'est pas très cool, quoi. Oh là, attends, je vais mettre ta l'opposé le truc. Excellente idée, général. Sounds good. J'étais en train de me dire, là, je fais l'aérodrome et vous m'avez vu appliquer une rotation de 180 degrés au bâtiment pour que les pistes aillent du côté dégagé dans le relief au niveau de l'autoroute et non pas du côté de mon bâtiment de récolte et de ressources avec les camions. Parce que la logique qu'auraient voulu, même si dans le jeu ça passe très bien, mais ça ne fait pas réaliste, de voir un avion de chasse qui passe entre guillemets quasiment au travers ou au ras-mode d'un toit d'immeuble. Alors, justement, sur cette map, précisément, l'immeuble immense centrale, des fois, il y a des avions qui se percutent dessus, qui se détruisent. Ah ouais ! C'est-à-dire que mon avion, des fois, il revenait de la base, les petits plans, ils se plantaient dans la tour et la tour a été détruite, un deuxième avion qui se plantait, la tour s'effondrait. Tu vois l'espèce de grande tour, l'espèce de grande banque au centre avec le petit parking. Là, la physique a quand même lieu. D'accord, tu m'apprends. Parce que là, je pense que si tu mettais ton aéroport pile-poil sur la montagne, en fin de la piste de décollage, je pense que les avions, ils restent crashés ou ils auraient du mal à atterrir. Ah, bah tu vois, tu me l'apprends. Je pensais qu'il y aurait un guacage où on passerait au travers avec la magie de Guémon. Malheureusement, c'est pas trop le cas. Ah ! C'est comme une physique de choc. C'est une physique des chocs. Et donc, l'idée des... Voilà, le souci de faire réaliste. Du coup, merde, je sais que je voulais faire une démonstration et tu m'as zappé. Mais c'est pas grave, t'as bien fait d'intervenir. T'as fait le réalisme, t'as orienté ta piste d'avion pour éviter qu'il se crache. Oui, du 180 degrés. Et je voulais compléter mon propos. C'était d'ailleurs l'idée principale que j'ai zappé. Et ça va me revenir. Comme j'ai cassé ton truc, ça t'a... Non, mais c'est pas grave, c'est rien. Mais c'est juste que moi, je dois faire un effort de mémoire. Ok, alors, peut-être réfléchir. Machine de base à grandir. Mince. Les avions... Dans mon phare intérieur, je me disais « Tiens, j'ai un propos pertinent. » Là, j'avais un kilomètre ou quelque chose. Et là, je suis frustré de me dire « Merde, j'étais démonié. » C'était la possibilité artistique de pouvoir éviter les obstacles avec les avions. Alors, c'était la première partie. Et la deuxième était encore plus pertinente. Je sais plus ce que c'était. Ça va me revenir. Je vais faire un effort de mémoire. Ça va me revenir. Donc, je m'exclamais que j'avais le souci du détail du réalisme. J'ai orienté les pistes d'atterrissage du côté où c'est dégagé au niveau du relief, au niveau d'ondes de l'autoroute, et non pas des bâtiments. C'est logique. Le jeu, j'avais affirmé qu'il s'en moquait qu'à partir du moment que je proposais le bâtiment... Ah oui, ça y est ! Voilà ! Je voulais faire le lien avec la réalité et les militaires, dont Cocorico, les militaires français. Je salue le haut niveau et il doit y avoir des chocottes à chaque fois qu'ils partent en mission. Mais total respect. Les pilotes de chasse, les vétérans, les pilotes de chasse qui sont agréés de décoller sur porte-avions. Déjà, décoller, normalement, ce n'est pas une procédure naturelle. Vous avez intérêt à maîtriser beaucoup de choses. Mais sur un porte-avions, décoller et atterrir sur un porte-avions, vous avez le droit à zéro erreur. Il y a très peu de marge. Oui, oui, oui. C'est sur un porte-avions avec le vent, tout ça, la vitesse, le déplacement de l'avion. Avec beaucoup de choses, avec le navire qui tangue au niveau de l'assiette du navire dans l'eau. Respect. Total respect pour les... Ils ne doivent pas être nombreux sur notre petite planète. Toute nationalité confondue, ils doivent être, je présume, à peine un millier à être capables de maîtriser les aéronefs dans ces conditions précises. La dernière fois que j'avais vu un reportage avec le câble de... C'est à la fois un câble qui les sert à les lancer un peu comme un système de jouets élastiques et aussi à les freiner quand ils arrivent justement en atterrissage sous le porte-avions. C'est un truc de dingue. C'est... Waouh ! À voir, c'est très impressionnant. Nous défendons le ciel chinois. Ouais. Je suis sanglé de... J'ai regardé un épisode de C'est pas sorcier justement dessus. Il expliquait la même chose que j'explique toi. Ah, je ne l'ai pas vu. Ça doit être super intéressant. Nous défendons le ciel chinois. Ah bah, puisque tu décris avec l'engouement que tu le détruis... Que tu le décris, pardon. Ça m'a échappé, l'absus. Regarde ce que je fais, le sage. Radar ! T'as vu, je me suis installé... Regarde sur la mini-carte. Ah oui, bah, tu vas voir où est-ce que je me suis installé. Oui, je déploie mon radar. À l'instant même, ça arrive. Minute. Minute, papillon ! C'est ça. Tiens, je veux dire qu'il débarque sur le parking et c'est le barouche. Mais ! Ah ! Bah tiens, tu peux regarder subitement j'ai un bug de... de mes deux, là. Oh là là ! Ouf, il faut que je fasse clic droit pour arrêter le... Mais c'est pas uniquement... C'est pas uniquement moi qu'il faut regarder toute la... Il faut que tu aies développé le radar parce que chez moi il n'y a qu'une partie de ce que je veux te montrer. Euh... Oui, de manière sporadique tu t'es étalé sur tous les... Voilà, sur tous les dépôts de ravitaillement. Oui, voilà. Oui, non, mais tu es arrivé. J'ai éclaté tout parce que cette map elle est très... Il y a très peu des dépôts de ravitaillement parvueur et juste un parvueur. Ouais, bah bon, d'ailleurs, il faut que je développe l'indépendance financière, là. Là, moi j'ai bien... Là, j'ai développé des investissements pour... Cette map, elle fait partie des maps qui rament, je sais pas pourquoi. Hum hum. Codé avec le 1, bon. Hum. Ah, c'est bien. C'est relaxation ce dimanche, ça fait un bien fou. Made in the... 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 Made in the U.S. Made in the U.S. Made in the U.S. U.S. Made in the U.S. 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 Hum, je sais pas pourquoi. Non plus. Non plus. C'est un destroyer. Chercher destruction. Je pense. Allez, ça attaque déjà. Pour... Made in the... La riposte. Chelle à la... Non, moi je suis peinard, là. Je suis plus en mode SimCity que guerre. Je suis un peu partout, c'est pour ça que... Made in the U.S. C'est pour ça que ça me veille. C'est un edgey pour la riposte. Voilà. Imagine pas s'agrandir. Non, j'ai pas envie de l'attaquiller. Non, j'ai pas envie de l'attaquiller sur la... Bah, qu'est-ce que c'est ça ? Allez. Oh, base in big attack. Alors, vous remarquerez dans le coin de Conquer Generals, les civils sont très cons et pas du tout écolo-économe, puisque sur ce parking, vous pourrez observer en pleine nuit que les phares de toutes les bagnoles, plus ou moins garées, ont les phares allumés. Alors, ça pose une ambiance, mais très bizarre. Bon, les ripostes de la part de la nuit, c'est parti, là. Ils sont payés de ma tête, ils vont me payer. Là, tu m'attaques. Non, mais on était en mode de paix, et... En mode paix calme, et puis, bah, ça va être la guerre. Désolé. Nous vivrons dans la prospérité. Allez, attaquez-moi ça. Détruisez-les, les gars. Les anéantis. Ils ne sont pas armés. Allez, hop là, ils auraient fait l'insolence de m'attaquer. Je peux tenter de vous faire un plaisir. Non, je peux pas... Ah, si, je vois là... Non, mais ça casse. Allez, on va attaquer le véhicule. Le centre de véhicule. C'est ce que j'aurais dû attaquer en premier. Je n'ai pas déclaré la sortie du véhicule, mais je vais le mettre là. C'est un truc ici. Nous vivrons dans la prospérité. Allez. Il y a des rouges qui... Ah, là, j'ai la rouge qui s'approche. Oh. Je vais dire les jeux, ouais. Ah. Ce sera très beau pour une fois. Pour être le nouveau A.O. Quatre positions. Attends, je ne sais plus. Dans Discord, je suis resté sur la vocale. Minecraft, non ? Oui, je crois aussi. La logique devrait qu'on bascule dans direct Twitch. Ah, oui, c'est des gens qui n'ont pas... Ah, oui, 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 non, on va rester. C'est plus en vie. Oh, comment ça, il y a facile, il a été vaincu déjà. Bah. Oh, comment ils ont le malheureux. Comment ils se tordent des douleurs immolées. L'horreur. Non, c'est vrai que pour cet après-midi, je peux rester avec un mec à Minecraft, mais... Je veux dire, c'est... C'est intellectuellement malhonnête, quoi. Mais oui, côté pratique, oui, on peut rester dans la... Mais je reviens pas. Naionic a déjà pateté la tronche, hein, des ennemis. Ah, oui. En fait, j'aurais subi l'agression d'un seul mec. Et on va gagner la partie. Amélioration achevée. Oh, merde. Ouais, j'ai commencé à faire mes techno-pirates, à boire du pognon en continu. Oh, et puis, la vie de la chaîne, hein, j'ai plein, plein de trucs à mettre à jour. Il faudra que je recadre l'image du Watt, c'est une première version toute dégueu. Leur véhicule, leur véhicule sont vulnérables. Quand vous faites un clip, il y a une nouvelle annonce qui vous passe un extrait des 30 premières secondes du clip que vous avez fait en direct. Mais j'ai mal cadré mon image, merci pour le clip, là, ça va dans la coupe de le clip. J'avais vu, il y avait eu un essai qui avait été fait grâce à un alienage, justement, quand je jouais à Sensio avec le cousin. À la rediff, j'avais remarqué que c'était à corriger, à calibrer. Il y a plein, plein de trucs comme ça, je suis en retard. Ce que je vais faire sur la chaîne, petit à petit, c'est de l'artisanat, donc, jour après jour, tu sais que je vais faire des trucs. Oh, merde, mon musée, mon... Voyons voir ça, un super pirate prêt à établir la liaison. Bien sûr. Ah, non, là, je me fais allumer, là. Quini, t'es perdue. Non, je joue mal. Vous avez vu, je joue mal, mais en fait, j'ai zéro défense. À part mes avions de chasse. À part mes avions de chasse, je l'ai dans le cul, lui. Ah, il manque un de l'art. Je suis sanglé et paré. Nous défendons le ciel chinois. Nous défendons ce secteur aérien. Ah bah c'est bon, je crois que j'aurai les 8 pirates là, j'ai pu en commander. Ah merde, ils redécollent pas s'il y a eu, allez-y, oui, donc Nayone me disait, fais le transporteur d'assaut, super pirate, prêt à établir la liaison, ouais, 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 effectivement je compte soit, je vais m'en faire un de patrouille pour la base avant de poser des tourelles à droite à gauche, attends, oui c'est bon, je peux, oh ça va les hôtes, les hôtes, les constructions n'ont pas été affectées comme ça, je me rajoute encore deux centrales nucléaires pour avoir le confort électrique, voilà, je viens de créer une unité que m'avait conseillé Nayoneh. Par contre l'unité je peux pas lui dire de défendre un territoire donné, y'a pas l'icône, j'ai juste attaqué et débarqué des trous, mais alors le reste, c'est va te faire en papauté. En fait y'a un prix de groupe, c'est ça, c'est le marché, la force du marché chinois, c'est qu'il y a, comment on appelle ça en économie, une échelle de, non c'est pas une échelle, c'est une, merde, comment on appelle ça en économie, au lieu d'acheter à l'unité, quand vous achetez par lot, vous avez un prix de rabais dégressif, parce que vous minimisez du coup les coûts de production, c'est un nom précis en économie, j'ai oublié, je suis en train d'oublier mes cours de lycée, économie d'échelle, économie d'échelle, c'est ça, si y'a bien le mot échelle dedans, c'est ce qu'on appelle une économie d'échelle. Nous avons de grands projets. Excellente idée, général. Alors, la riposte est pas mal, mais l'inité a... Oh, le cri ! Bon, bah... 8 morts, 9 si on compte le chauffeur du van. Ouais, allez, je vais en refaire un pour la route. Je suis pas à mon aise aujourd'hui, pardon. Entre du mal à me caler dans mon siège, avoir le nez qui me démange, entre autre chose. Pardon, pardon, mais j'arrête pas de gesticuler et de pas... J'arrive pas à me poser aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Le pire hier, c'est que vous m'avez vu complètement éteint. Oh, j'étais claqué hier, et j'ai repris du pôle de la bête que vers 18h. Alors, les tourelles, j'ai combien d'énergie ? 60. Je consomme 5 sur 60, donc on peut y aller joyeusement. Peu abriter 10 soldats chinois. Ouais, ça peut être pas mal. J'ai joué le coup de l'économie. Ça, c'est pas cool. En plus, niveau rapidité, d'avoir des troupes, au lieu de tout faire la caserne. Très très malin, l'idée de Nayonet. Le pauvre Nayonet qui a dû recevoir un appel. Alors, je vais dire que toi, tu vas là. Je vais dire à tous les soldats du véhicule de débarquer pour aller dans le bunker. Voilà. Attention à la marche. Voilà, donc lui, il va aller là-bas. Je vais ranger le véhicule dans le décor, sur l'autoroute, à l'autre barrage. Hop, je recommande un autre super véhicule, boîte soldat. Hop, eux, ils vont là. Tiens, c'est une réplique qui m'est pas familière dans le jeu. Je remets un bunker. Que je me défendre. Nous avons plein de places. Attachez vos cintures. Tu m'étonnes, hop, t'inquiète. Quand tu vois la gueule du véhicule, c'est plus gros qu'un camion, le transporteur de troupes. La taille du machin. Enfin non, c'est le gabarit d'un camion, j'avoue. Mais, énorme. Oh, les milliers. Bonjour. Ah, bonjour, Dragon, comment ça va ? Ça va, hein ? Oui, je sais pas, t'as pas dû voir ma pause déjeuner tout à l'heure. J'ai commencé à diffuser le Mestory où j'étais invité. T'en avais parlé. Enfin, je te l'avais pas dit, pardon. Mais j'avais été invité par la famille. On aurait pu se croiser. Et j'avais filmé. Donc j'ai commencé à diffuser ce midi des séquences que j'avais tournées au Mestory de cette année. Hum, d'accord. Et j'ai bien fait de pas te te mettre dans la confidence, dans le sens que, dans mon organisation familiale, au début, j'aurais dû y aller samedi. Et pour X raisons, je me suis retrouvé y aller finalement dimanche. Donc heureusement que je t'ai pas mis la confidence. C'est hallucinant. Dragon Sky, Dragon de Lorraine. Oh purée de Dieu. Alors je me suis mis dans une... C'était quoi le bug là ? Ouais, oui, le trou du cul. Pardon. Et tout va, je me serais risqué à te donner un rendez-vous que j'aurais pas pu honorer. Maintenant j'ai bien fait par prudence de ne rien dire. Mais on aurait pu se croiser. Ouais, ben là j'ai fait ma petite annonce. Ah ! Oui, on l'a écouté, c'est parce que je me suis tué. C'est rigolo. Bah, Edge, visiblement, on n'aime pas du tout la sienne. Donc je reverrai avec lui en semaine. Mais je la modifierai. Enfin, encore que cette semaine, ça va être dur. Faut que j'y pense demain parce que... Il a dit qu'il s'absentait le restant de la semaine pour aller voir des copains. Ah, t'as de la visite ! Ok, ok, ok. Oui, ben profite de ta visite, Ioneh. T'en fais pas. Ok, ok. Vous emmène en balade, les gars. De la grosse mise à jour majeure de Minecraft, ils sont déjà en avance. Ils ont pris de l'avance pour la dernière version Snapshot. Ok. La meilleure mise à jour majeure de Minecraft, ils sont déjà à la pression d'eux. Ok, ok. oui oui j'en parle un petit peu ce matin parce que je joue à mine craft et oui mancraft j'en parle un petit peu tout à l'heure si j'y justement avec et j'ai trop tard d'ailleurs toi tu as vu l'heure je pense qu'il est allé se faire une petite sieste se reposer donc s'il a pas tâter le premier ennemi à moi de patate et le deuxième alors on oui du coup à un moment donné l'autre jour je sais plus c'est quand dans la semaine oui j'ai été rejoint dans une vocale dans ta vocale et puis oui j'entendais tout le monde sauf toi et on m'a expliqué que tu avais pas de micro ah alors exact souci en fait ma bêtise c'est qu'en semaine je suis sous linux pour bosser et linux techniquement le sur du moins celui que j'utilise parce qu'il ya plein de distribution de linux moi j'utilise l'allemande open sus ne gère pas mon micro le discord sous linux n'arrive pas à gérer mon micro ce qui est dommage bref donc je peux vous entendre si je me connecte au discord au salon vocal via mon ordi sous linux je peux vous entendre mais je ne peux pas émettre donc vous pouvez pas m'entendre puisque mon microphone n'est pas détecté c'est pourquoi je dois prendre l'habitude de recharger mon téléphone qui me sert de caméra quand je filme la caméra perche que l'adorable poupon que j'embrasse m'a offert faut que j'utilise ce téléphone là que j'ai paramétré pour le discord entre nous pour que je puisse vous faire la causette en semaine je le fais en semaine via le téléphone or ce jour là je te laisse deviner mon chat dragon que l'imbécile que je suis avait oublié de recharger le téléphone donc quand je lui m'en servir et qu'il me disait nop 0% de batterie voilà le commande du pourquoi ah bah oui non mais ça c'est tout moi faut pas s'en étonner bah ça arrive d'oublier des fois de plus penser à recharger le téléphone en semaine des fois ça arrive j'ai envie de te dire ça m'arrive trop souvent malheureusement parce que le téléphone c'est pas mon truc mais bon je suis attaqué je subis une agression donc tout à l'heure du coup torta on se rate de la méga drive entre nous bah je serai presque dispo là le temps de mettre la pâtée en une demi-heure chrono à mon adversaire si ce n'est pas lui qui va me l'amener d'ailleurs oh la vache ils me font pas de cadeaux les sales bars je vous emmène en balade les gars c'est quoi c'est très pique je vous emmène en balade les gars je veux que tu te fais mitrailler déterrainement dans ton match de conquer là ouais ouais et en plus mon adversaire est en mode facile je suis un vrai mauvais là j'ai en passée ils arrivent à te démolir en si peu de temps oui non mais c'est dire à quel point je suis mauvais je fais plus du sim city gestion que du stratégie militaire là je suis un ego je me fais rouler dessus ben je vois ça voilà voilà j'ai une vie passionnante c'est le mec dépressif je me suis je me suis fait un petit peu plaisir que j'ai acquis une nouvelle licence p5 encore gros on veut tout savoir et par contre en termes de mise à jour ça a plus de 8 heures après 8 heures de mise à jour oh là là les jeux deviennent tellement énorme en données que il faut quasiment oui oui parce qu'en fait c'est une version boîte c'est pas une version dématérialisée mais quand j'ai mon doute la boîte déjà 150 giga minimum je me suis dit je vois je retire alors quel est ce jeu qui arrive à faire pire que zelder scroll online eh ben c'est le bas c'est un jeu très connu de chez activision qui est très récente très récent actuellement c'est pas la série des vous allez me huer me conspuer c'est pas dans la série des call of duty si c'est bien ça ah ah bah pour une fois que je réponds bien miracle miracle oui dernier en date bonnet de voir phare 3 la version rafraîchie ah mais au goût du jour la campagne multijoueur et plus un mode zombie voilà et mais ce qui est mais ce qui est mal foutu chez eux c'est que maintenant même peu importe si tu avais la version précédente bonnet parfois un ou voir phare 2 version moderne ça se met automatiquement dans ton interface standard de call of duty hq alors ça me parle pas je comprends pas le problème c'est à dire qu'il t'impose d'avoir une interface précise et ça t'en kick in voilà c'est ça c'est le le pro de la problématique de chez activision et call of les délais qui sont récents c'est que là on a on a eu une nouvelle info concernant le prochain qu'ave du site qui va arriver sous peu oui qui est un cas du type black ops 6 oh oui avant ça s'annoncer du livre de l'ivoire mais c'est plus c'est plus ce nom là donc ça s'appelle black ops 6 officiellement d'accord il y aura une annonce qui sera faite par parmi par par microsoft 1 dans le dans le game show 1 qui sera annoncé très prochainement d'accord et du coup et du coup ce qu'ils veulent faire aussi on a une autre info que le le cas de black ops 6 sera dans l'interface de call of duty hq ah ils vont imbriquer un peu façon poupé russe le lac c'est un jeu non parce que parce que l'interface parce que le le sous-menu d'interface call of duty hq c'est pour rassembler les jeux call of duty sur une seule interface ah oui voilà ça peut se comprendre là c'est au moins logique là pour le coup et problématique c'est quand tu achètes un jeu physiquement ou dématérialisé et bien tout le compte médicinal que tu as ils sont automatiquement automatiquement téléchargés ah ouais donc ça fait une mise à jour à rallonge ça veut dire t'as ton jeu call of duty premier du nom avec ses mises à jour call of duty 2 avec ses mises à jour ainsi de suite derrière voilà et ça te fait du stockage astronomique ah ouais mais mais le problème c'est que si tu veux jouer par exemple là actuellement mode et barfar 3 t'es obligé d'installer call of duty le précédent ah parce qu'il y a une dépendance en fait il a besoin du contenu du précédent pour faire fonctionner voilà il est obligé d'avoir un petit peu de contenu du précédent pour pouvoir faire fonctionner le celui qui est actuellement le troisième et bah dis donc ça fait des imbrications et ça sera pareil pour black ops 6 ça sera la même chose ça fait machinerie c'est à dire qu'il faudra le contenu de mode et barfar 3 pour pouvoir faire fonctionner de la top 6 et ça fâche beaucoup chez les joueurs ouais c'est pas pratique c'est très fâcheux oui c'est oui je devine à ton propos que celui qui veut se lancer dans les appels du devoir la call of duty quand tu traduis littéralement il veut se lancer dans l'aventure il dit ah le 6 il est pas mal bon il est pas encore sorti mais il va pas tarder ah le 6 ça me plait bien tiens je vais me lancer dans la série enfin et il se rend compte que quand il achète le 6 il est content d'acheter le 5 et le 4 c'est ça pour alors théoriquement black ops 5 c'est ils ont voulu appeler black ops 5 au début mais ça s'appelle pas black ops 5 ça s'appelle call of duty call war black ops call war ouais d'accord c'est à dire gaffoie dans le français voilà et c'est pour ça que théoriquement le call of duty call war eh ben c'est call of duty black ops 5 d'accord voilà j'ai le message du jour qui est affiché pour le jeu en question voilà dans black ops 6 vous ne saurez jamais à quoi faire confiance de ce qui est réel regardez dès maintenant et après préparez vous pour la révélation mondiale du 9 juin à 19h c'est un bon choix oui parce que c'est l'annonce mondiale d'accord et en plus on peut profiter aujourd'hui encore jusqu'à aujourd'hui un essai gratuit de la campagne de la campagne et du multijoueur de mode et bafard 3 multijoueur et zombies je dois dire pour ceux qui n'ont pas acheté de jeu il y a un essai gratuit moi j'ai pas besoin parce que j'ai le cd maintenant donc moi je suis plutôt tranquille de mon côté oui mais tant mieux mais j'ai un bon ami qui a fait le jeu qui a fait la campagne et il m'expliquait que la campagne elle est pas si folle que ça d'accord dommage et par contre en termes de poids c'est c'est violent oui bah oui c'est ce que tu disais au début de ton propos surtout sur console c'est on est limité et tandis sur pc ça va parce que là sur playstation 5 le jeu avoinise les 250 giga un quart de terrain quelle époque oui d'ailleurs tu me fais penser dans les offres professionnelles je crois que c'est microsoft j'avais révisé ce qu'ils proposaient là récemment je crois qu'ils ont une offre d'hébergement de je sais plus il y a tellement de services nuagiques aujourd'hui dropbox je crois pour microsoft je crois eux c'est dropbox je sais plus enfin bref ils proposent leur technologie nuagique la suite office leur fameux 365 ils proposent par client un stockage de 1 tera octet en ligne alors ouais c'est OneDrive oui OneDrive oui merci oui pas dropbox t'as raison c'est OneDrive je les comprends tous maintenant j'y arrive plus tellement qu'il y en a merci Sunsen ce serait du contenu multimédia encore du truc bien lourd je comprendrais mais pour une suite beurotique proposée 1 tera octet c'est énorme déjà une offre de base de 1 giga tout le monde arriverait pas à bout rien pour des documents ça prend on sait pas pour le poids que ça prend mais on voit le côté gros muscle de la grosse entreprise qui a beaucoup de ressources et proposer 1 tera octet par client c'est vertigineux c'est euh ouais ouais je vois ça bah euh j'émets en 720p 30 images par seconde le cumul de tous mes directs j'ai que 5 gigas de stockage ouais 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 non mais pour vous dire en comparaison le cumul depuis 3 ans de tous mes directs que je sauvegarde sur disque euh je crois que j'ai une moyenne de 1 tera octet par année euh je me demandais pas combien d'heures ça fait en moyenne j'ai pas calculé ça doit faire pas loin d'un millier d'heures je pense tous mes week-ends cumulés quelqu'un dont j'exagère peut-être un millier d'heures ça fait beaucoup mais euh plusieurs centaines d'heures de directs cumulés euh merde je me fais attaquer euh sur le flanc classique de la à ma lieu j'ai la guerre ah bah là si on veut 1 tera de stockage plein de OneDrive euh je le tarif annuel est de 69 euros par an hum oui ça va franchement pour euh c'est correct t'en vas moi et sinon bah il y a la version au dessus et la version family qui est de 100 euros euh c'est jusqu'à 6 personnes et c'est jusqu'à 6 terrains de euh d'espaces de stockage un terrain euh un terrain par personne oui c'est énorme oui c'est ça que j'avais réalisé merci euh oui mais comment proposer des jeux qui font 250 gigaoctets sur du physique bah impossible si c'est possible c'est juste que tu vends un disque dur qu'il faut greffer ah 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 donc euh à moins d'offrir dans une édition collector le disque dur et le lecteur de disques externes qui pourrait d'ailleurs arranger beaucoup de monde en USB ah 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 c'est pas commun ça coûte cher c'est un budget mais ça pourrait se faire Thunsen mais oui c'est pas ce qui est bien ce qui est bien avec euh non seulement de la version à 69 euros par an d'avoir un accès aux fonctions euh Word, Excel et compagnie ouais ouais mais déjà d'avoir une suite bureautique euh euh c'est... c'est déjà... c'est déjà un bras yep surtout qui est proposé par Microsoft hein évidemment je précise et sinon il y a une version gratuite qui est libre office oui open ou libre office oui j'adore ouais j'adore open office ouais ça... ça fait des... sans déconner ça va faire plus de dix ans que j'ai pas ouvert un Microsoft Office enfin moi de mon plein gré parce que je... 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 je m'en moque je vais pas payer pour un truc que je peux avoir en gratuit et en mieux je suis beaucoup plus à l'aise avec la version libre open office libre office que... Microsoft Office sans déconner j'ai complètement oublié je sais même plus mais comment euh... mais comment proposer des jeux qui font 250 gigas euh euh sur du GZ et ben impossible ouais bah oui oh tu as une scène qui dit un truc très intéressant que je ne connais pas de la coulisse des salles obscures il nous explique que dans les cinémas aujourd'hui ce sont des disques durs et euh euh... c'est débloqué les horaires en fait de diffusion des séances de cinéma pour chaque salle c'est contrôlé à distance électroniquement via internet euh... les diffusions des... mazettes quelle époque ouais le jour t'es en train de regarder ton film au Sinosh t'as payé 20 balles la place et puis au beau milieu du film film qui bug qui est planté oh merde ça c'est moche tu rigoles tu rigoles mais ça a déjà arrivé ça a déjà arrivé ouais c'est automatisé ouais ouais t'as... t'as plus du tout d'humain c'est... c'est... c'est assez effrayant quelque part mais par contre je sais plus pour quel film que c'était avec des vraies bobines euh... les plus grosses bobines euh... de... du film c'était... c'était euh... un truc basé sur un truc euh... sur du nucléaire je sais plus c'était quel film oula c'était je crois open euh... open minder ah open hour non euh... open minder ahaha oui je sais plus qu'on exact ben non enfin tu parles sur du nucléaire ou des incidents de l'histoire mais euh... historique euh... oui c'est... oui c'est d'après euh... à tout à l'heure t'es en retard oui à tout à l'heure bon reportage C'est un film d'après un truc, d'après, basé d'un truc vrai, donc voilà. Oui, oui, un fait réel, un fait réel, voilà. Oui, bien sûr. Exactement. Mais oui, donc bref, pardon, peu importe le titre, c'était quoi l'idée ? Il y a eu un bug au cinéma sur ce film-là, c'est ça ? Non, c'est que la bobine, elle était tellement géante, ils ont dû adapter pour les salles de cinéma. Ah, oui, c'était pas dans les standards normés, d'accord. Oui, effectivement, je conçois. Je vous emmène en balade, les gars. J'aurais même pu à Oïdant, là, j'ai personne. Donc, j'ai débarqué tout un van ici. J'essaie de me concentrer un petit peu, un chouïa sur ma partie. Oui, merci pour le partage de liens culturels, Twinsen. Non adapté que pour la diffusion au Grand Rex. Ah, oui, au Grand Rex, d'accord. Ah, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Ah, oui, voilà, c'est ça, c'est la fille, c'est Openheimer, voilà, c'est ça. Ah, je vous le dis bien, c'est ça. Ok, merci. La projection en 70 mm, c'est hallucinant en termes de taille du truc. Oui, 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 je suis prêt à le croire. Ah, oui, j'ai pas joué mes promotions de Général. J'ai tort, parce que c'est une pomme de lousse. Oh, les salopards, ils sont partis pour me bousiller mon... Oh, là, j'ai le bunker qui va... Qui va quick. Transporter à l'écoute. Attention à la marche. Et le lien YouTube qui nous a donné, c'est les coulisses du fameux film en question présenté par un YouTuber très connu, qui s'appelle de PT World. Il ne fait pas que du cinéma, il fait des découvertes dans tout ce qui est dans le domaine de la technologie, le cinéma, etc. Il touche à tout. C'est bien. Oui. Quoi ? Il va à des conférences partout. Il était là en début d'année. C'est, vous savez, à Los Angeles, au salon de la tech, des dernières technologies à Los Angeles. Il a été même visité des data centers en France. On va faire, c'est long, là, là. Ils nous avons lancé notre missile nucléaire. Qu'il explique dans un reportage, comment ça fonctionne, un gros data center, et tout ça. Tout ce qu'on envoie, nous, les professionnels, machin. Oui, c'est toujours en place. Oui. Oh, la caca t'a envoyé le nucléaire. Termo nucléaire. Là, c'est la nucléaire, là, qui t'a envoyé, là. Oh la vache. Non, c'est moi qui agresse mon adversaire. C'est moi, le... Ah oui, là, t'es d'accord. Ouais, c'est moi qui distribue les suppositoires, là. Ah, format géant. Ah, j'ai une attaque sur le radar. Oh, deux gugus. Je rigole, mais par rapport à Call of Duty, à un moment donné, j'ai... C'était sur les anciennes... C'était l'ancienne version. Et on faisait... Il y a une personne qui faisait tellement de tuer. À un moment donné, il a débloqué un bonus spécial. Ça permet... C'est la nucléaire. Oh. C'est-à-dire que là, au bout de 10 secondes, une fois qu'il a enclenché, c'est-à-dire qu'il fait remporter son équipe. Oh, la vache, tu parles de l'éradication nucléaire. Ah, ouais. Et ça existe encore dans ces versions récentes, là. Ça existe. Mais, c'est quel jeu où il y a un bug célèbre avec Gandhi ? Gandhi, qui est normalement un grand pacifiste, un grand sage. Et je ne sais plus, il y a une histoire de variables buggées dans le jeu. J'avais retenu qu'il y avait un truc du genre, je ne sais plus, il y a 32... On va dire, il y a 32 niveaux d'agressivité dans le jeu. Militaire, stratégique. Et tu peux faire appel à Gandhi. Et il y a un bug, je ne sais plus comment il se provoque. Il passe de l'agressivité 1 à 32, justement. Mais en faisant 1, moins 2. Donc, comme il ne peut pas y avoir moins 1 dans le programme, il croit que c'est 32. Et il y a Gandhi qui se met à bombarder toute la planète à coups de gifles nucléaires. Le truc totalement contradictoire. Et le bug est resté, mais je ne sais plus c'est quel jeu. C'est un jeu qui, évidemment, n'est pas familier. C'est pour ça que je raconte mal. Mais j'ai pas eu le nom de... Oh mon dieu, ce carnage est plus rentable. J'ai oublié. C'est moche la guerre, c'est moche. Et puis la nouvelle mise à jour de Call of Duty, qui est la saison 4, ils ont shooté une nouvelle carte multijoueur qui est Paris. Alors, c'est pas Paris qu'on a connu à l'époque sur l'ancien modèle de Warfare 3 qui est sur la console précédente, la PlayStation 3. Oui. Qui est sur un autre nom, mais qui est pas Paris. Mais qui ressemble vraiment à Paris. Mais l'autre version de Paris a été vachement meilleure que celle de maintenant. D'accord. Paris 2.0 Cyber Paris. Où les couloirs de bus ont été digitalisés. Je dis n'importe quoi. Oui. C'est ça. Oh mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Je joue très mal, mon dieu. Je fais n'importe quoi. C'est rigolo, on voit les installations de Naïonnais qui sont inertes. Puisqu'il ne joue plus. Ah ! Mais il m'a cédé ses installations. J'ai pas vu. J'ai même pas vu qu'il m'avait cédé son... son matos. Je vais commander des bombardiers Aurora. Mais oui, il m'a cédé sa base. On construit ? Mais c'est... Attends, il y a combien d'énergie ? C'est pour ça que j'ai autant d'énergie. Je me dis que c'est bizarre, punaise. J'ai rien dit sur le moment. Je me dis que j'ai énormément d'énergie. Mais tu m'étonnes, il a fait des super centrales. D'accord. Je dirige les deux bases. J'ai même pas percuté. Ah oui ! Je peux faire une autre arme. Un bâtiment déjà construit. Ah bon ? Comment ça, le jeune me dise à m'en recommander 36 ? J'ai déjà une super arme. Je suis idiot, non ? Bon, c'est un peu bizarre. Je dévore toutes les technologies. Ah, 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 les régimes. On va en dire rapide, très déconnés. Là, 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 là. Ah oui, on m'a fait un beau cadeau, le Naïonus. On va faire des avions de charge. J'avais complètement zappé. J'ai ces unités. Allez, vas-y. Ça fait très bon temps que j'ai pu rejouer à ce cadeau d'utile. Très, très bon temps. Bah tiens, question, comme j'ai plaisir de converser avec toi. En direct, Dragon. Là, je pense que dans le quart d'heure qui suis, je vais galer ma partie quand même, que je pulvérise mon ennemi. Avant que Torota me rejoigne un peu plus tard pour faire de la Mega Drive, on va se faire tout à l'heure du... C'est du Street of French, le Golden Axe ou je sais pas quoi. Est-ce que là, dans les minutes, tu serais intéressé de jouer à quelque chose avec moi en direct ? Ça dépend quel jeu. Bah, fais-moi des propositions. Je te réponds oui, non, en fonction de... Oui, peut-être. Enfin, si ça te fait envie, je suis pas là non plus, évidemment, pour te forcer. Ouais, 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 bah, je sais, oui, oui. Comme l'occasion se présente, ce serait con de louper l'occasion. Voilà, hop. J'en ai réussi, j'ai réussi à tuer un méchant, enfin. Bon, ça fait longtemps que j'ai pu... Ben oui, oui, oui. Le gage laser installé. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer, du coup, donc j'ai plus trop l'habitude de reprendre les commandes en main. Ouais, bah... Faut que je reprenne un peu la vitesse. Oh, merci à vous d'être là. Vous êtes presque une dizaine à regarder. C'est sympa. Ah, j'ai gagné un nouveau camouflage pour mon nouveau jeu. Ça, c'est bien. Oui, parce que plus on monte de niveau, plus on gâte des récompenses, des camouflages, des... des autres bidules, machin. Toujours des... Toujours des nouveautés. Les troupes qui hurlent. Ah, je me promène... J'aime bien me promener là, un petit peu. C'est une petite promenade de santé. Ah, je te rejoins. C'est beau, c'est bien de faire... plus contemplative dans le jeu vidéo. Ça met en l'honneur le beau boulot des... des graphistes. Tous les compositeurs de boubos. C'est tout un art. Ah, ouais. Ah, bah, je t'ai vu, je t'ai croisé. Hop là, un tir croisé. Allez, hop là. Un petit retour. Oui, bien sûr. Il gagne. Oui, parce que c'est... Parce qu'il y a l'effet de SBM dans ce jeu. L'effet de quoi ? L'effet d'SBM. L'effet lesbien ? Non, SBM. SBM. C'est quoi ? C'est que... C'est un terme particulier dans les cas-l'off. Ah, je connais pas. Il va falloir m'expliquer, je suis désolé. C'est que des fois, ça va soit vie, soit un effet ralenti, tout ça, machin. Et tandis, dans les autres jeux vidéo comme style, fps, machin, ben, il n'y a pas ce genre de truc-là. D'accord. Comme le petit nouveau qui vient d'arriver. Comme le petit nouveau qui s'appelle X-Déchamp, il n'y a pas ce truc-là. Du coup, c'est plus aisé. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a qui vont rester campés au sniper, ou soit d'un coup, il va venir faire vers ta zone de spawn. Et là, tu te fais choper en deux secondes. Tu n'as pas le temps de réagir. Ah, je sais qu'il est là-bas, c'est-à-dire, ben là, je l'ai vu, il était en haut de l'échelle, là. Il était au sniper, comme d'habitude. Il a mis une balle de snipe, c'était fini. Ah là 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 là. Ben là, maintenant, du coup, j'ai le temps pour améliorer mes armes. Elle est tellement bizarre, cette partie, que je vous laisse... Ah non, je ne peux pas sauvegarder, merde, dommage. Ah ben oui, je suis en direct, en tuveur. Dommage. C'était tellement surréaliste, ce truc. Non, tu sais quoi, je vais retourner sur Minecraft, et puis si tu veux me rejoindre, le temps que Torota... Oh oui, Minecraft, du coup, tu es en quelle version, parce que moi, j'ai la version... 1.24. 1.24, d'accord. Je suis toujours en la même actuellement, là. 1.24. Oui, parce que moi, il m'allait automatiquement à mise à jour, donc... Il faut en occulte, ouais. Il y a 400, un suicide assisté. Oh putain, un suicide assisté, deux... J'ai tué deux gars, parce que je l'ai fait péter sa grenade dans la main. Oh, que l'horreur. Bah oui, ils s'en tués tous les deux en même temps, donc voilà. C'est mal. Je pensais pas faire ça, mais... Je savais pas que c'était possible. Mais... Mais c'est possible. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, là. Ouais, il est venu où, le gars ? Oh, mitraillette, mitrailleuse automatique de mes deux. Ouais, parce qu'il y en a qui posent les mitrailleuses automatisées, donc ça c'est chiant. Je sais pas, il est campé derrière la porte. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà, ralentis, ma bataille la plus nulle de tous les temps. Voilà, c'était sûr qu'elle s'est venu dans la zone de spawn, comme d'hab. La zone d'apparition, je peux, 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 je peux. Hop là, hop là, direct, ça s'est fait. Ah bah lui, il est... Ah oui, lui, carrément, lui, il me... Il me fait flamber sur place, lui, d'accord. Il me fait flamber sur place, lui, 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 il